Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de nos lives terrain de jeu. Aujourd'hui nous allons parler de Dynamics 365. J'ai le plaisir d'accueillir pour cet épisode Jérôme Guédon et Nicolas Flock. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, bonjour Céline. Bonjour à tous, donc Jérôme Guédon, je suis le directeur de la practice Digital Customer Engagement chez Talent et je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler avec vous de Dynamics. Ça va Nicolas ? Super, et toi ? Top ! Nicolas Flock, donc moi je suis architecte solutions et je travaille sur Dynamics depuis à peu près 11 ans maintenant et effectivement j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter Talent en quelques mots ? Alors Talent, on est un cabinet de conseil en innovation technologique. On est là pour vous accompagner dans la transformation digitale et tous vos usages. On va normalement atterrir sur l'année 2022 autour de 6000 collaborateurs. On est présent sur les quatre continents pour avoisiner un chiffre d'affaires autour des 600 millions. Notre empreinte, c'est quoi ? C'est vous accompagner des phases amonts jusqu'aux phases avales. Accompagner aujourd'hui sur tous les secteurs d'activité, que l'on soit dans le monde de la banque, dans le monde de l'assurance, dans le monde de l'industrie, dans le monde du luxe, du retail, votre transformation digitale au travers les nouveaux usages sur la partie CRM mais pas que. Et on a un focus qui est à la fois orienté upper middle market, grand compte du CAC 40 et surtout accompagner nos entreprises sur leur transformation sur des empreintes mondiales et ça c'est un point important pour nous. Et Dynamics 365 chez Talent c'est quoi ? Alors Dynamics 365 c'est aujourd'hui un peu moins d'une centaine de collaborateurs dans le monde. En France plus spécifiquement on est à peu près autour d'une cinquantaine de collaborateurs avec plus de 80 certifications. Alors quand on dit certification c'est pas que du Dynamics parce que c'est aussi intéressant de voir qu'on ouvre le scope au-delà de la solution Dynamics. On fait aussi de la méthodologie Scrum donc aujourd'hui on a un certain nombre de certifications sur cette méthodologie et puis également du Power Platform ce Dynamics aujourd'hui, on le verra tout à l'heure avec Jérôme notamment, ce n'est pas que du Dynamics. Merci beaucoup. J'en profite avant qu'on rentre dans le débat pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire donc n'hésitez pas, vous voulez nous donner votre avis, vous voulez poser une question, vous voulez challenger ce qu'on raconte et bien mettez tout ça en commentaire. On a également MNA notre chargé de recrutement qui est connecté et qui pourra aussi répondre à vos questions sur un focus recrutement. Donc entrons dans le vif du sujet, c'est quoi les dernières évolutions de Dynamics 365 ? Alors dernière évolution, je pense qu'on va surtout parler pour moi de révolution, je crois que c'est un peu le thème aujourd'hui de la journée. C'est très simple, moi ça fait 20 ans que je gravite aujourd'hui dans cet écosystème du CRM, j'ai vu aujourd'hui la plateforme Dynamics, en tout cas la solution Dynamics CRM évoluer. On a tous connu aujourd'hui nos clients avec une empreinte dit on-premise, on allait déployer aujourd'hui nos serveurs, on mettait à disposition aujourd'hui cette solution. Le point important qu'on avait vu en première évolution importante sur Dynamics, ça a été la mobilité, c'est-à-dire permettre aujourd'hui à nos acteurs, des commerciaux, des directeurs commerciaux, de pouvoir se déplacer et en utilisant aujourd'hui leur ordinateur portable, ils avaient la possibilité d'accéder à leur fameuse plateforme CRM. Ça, c'était la première évolution, mais ça date maintenant puisqu'on parle déjà de ça, il y a dès la version 1.0, donc il y a un peu plus de 17-18 ans. Aujourd'hui, quand on regarde le produit, on ne parle plus d'un progiciel, on va parler d'une empreinte dite plateforme, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer aujourd'hui sur toute la connaissance et l'intelligence que Microsoft a su proposer aujourd'hui à ses clients, avec une plateforme qui est ouverte, qui est accessible, qui est connectée au reste du système d'information. On l'a vu dans le contexte aujourd'hui de crise sanitaire, on a vu des nouveaux usages qui arrivent, une transformation des usages avec les outils collaboratifs. La solution aujourd'hui CRM va s'intégrer aujourd'hui en mode collaboratif à tous ces outils dits Outlook, Office 365, Teams, pour proposer de nouveaux usages à nos collaborateurs aujourd'hui sur la solution CRM. Autre focus, c'est la richesse des fonctionnalités. On a vu des modules aujourd'hui avancer, toujours au travers de la data, avec cette fameuse plateforme de data, avec la mise en place de l'intelligence artificielle, avec la mise en place de la robotisation de processus, qui vont nous permettre d'automatiser des tâches pour des acteurs, vente, des téléprospecteurs ou même des directions marketing. On a vu aujourd'hui un produit sur la partie marketing qui a fortement évolué. Alors de part des acquisitions, on a aujourd'hui une solution qui se positionne par rapport aux autres progiciels du marché sur le marché du marketing et surtout de nouvelles briques. On parle aujourd'hui de commerce, un élément qui est totalement nouveau. On parle de détection de la fraude, justement pour permettre aujourd'hui aux entités dites de retail de pouvoir proposer une valeur ajoutie et garantir surtout aujourd'hui des paiements sans aucune vulnérabilité. On parle aujourd'hui d'accès à l'information en temps réel, que ce soit aujourd'hui dans des systèmes Microsoft ou même sur des solutions tiers, aller se connecter en direct à des ERP, aller se connecter aujourd'hui à des plateformes SAP. On parle aujourd'hui de la révolution des usages avec le reporting, avec la stack Power BI qui nous permet d'agréger de l'information et de la mettre à disposition et donc de permettre aujourd'hui d'avoir des indicateurs de performance à l'ensemble de cette population. Et un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la solution, elle se met à disposition des collaborateurs ou en tout cas des profils qui vont travailler avec le produit. On avait avant des développeurs qui passaient leur temps à faire de la ligne de code avec notre ami .NET. On a aujourd'hui des développeurs, des architectes qui vont se faire plaisir en utilisant à la fois de la fonctionnalité, du paramétrage et du développement pour pouvoir aller plus loin aujourd'hui au niveau des usages. Et on part d'un système qui était contraint. On a tous connu aujourd'hui la version Dynamics sur ses premières versions où on devait adapter le progiciel au processus. Et aujourd'hui, on est capable de pouvoir répondre à toutes les demandes de nos clients, à la fois sur de l'ergonomie, à la fois sur de la mobilité, à la fois sur la création d'applications. Et c'est pour moi un des champs merveilleux qu'on peut avoir sur cette plateforme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus cantonné uniquement à faire du développement spécifique, mais à adresser d'autres briques du système d'information, pas uniquement sur du CERN. Et toi, tu es d'accord avec ça ? Pour toi, c'est une vraie révolution ? Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, pour rejoindre ce que disait Jérôme, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille sur la plateforme. On a connu effectivement le tout début de l'histoire où c'était un outil, une base de données et on mettait uniquement de la donnée. L'objectif, c'était d'agréger la donnée dans la plateforme et ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, c'est qu'on est sur une ouverture de la plateforme. Donc, ce qui fait qu'on ne se cantonne pas juste à des données du CRM, mais à tout ce que je récupère autour de ma boîte Outlook, de ma messagerie, de Teams, des appels entrants que je vais avoir. Et donc, du coup, je vais agréger toutes ces données-là dans une plateforme qui fait que je vais pouvoir capitaliser dans le patrimoine de l'entreprise, justement, ces données-là, en vue de prendre des bonnes décisions les plus éclairées et venir, effectivement, accélérer les prises de décisions via de l'IA, par exemple. Très bien. Concrètement, chez nos clients, ça se métérialise comment ? Alors, ça va vraiment dépendre aujourd'hui de la taille des entreprises et tous nos clients, aujourd'hui, ils ont un objectif, c'est l'adhésion. Comment, aujourd'hui, la plateforme, l'outil, va s'inscrire dans la durée et surtout être capable de toucher toutes les populations avec des usages importants. Toutes les missions, aujourd'hui, que l'on fait auprès de les clients, alors dans tous les secteurs, et actuellement, moi, j'accompagne des grands groupes dans le monde de l'assurance ou de l'asset management, leur problématique est de garantir aujourd'hui une traçabilité de l'information. Un usage, que je sois dans nos locaux, que je sois à la maison ou que je sois en train de restituer une information à mon client en direct, c'est-à-dire être en capacité, en utilisant ma tablette, mon téléphone, de lui apporter de l'information en temps réel. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être en capacité de pouvoir répondre à cette première problématique, l'usage. Faire travailler, aujourd'hui, des processus, et c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire être en mesure, aujourd'hui, de venir challenger nos clients par rapport à leurs habitudes. Ce qui intéresse, aujourd'hui, un client, ce n'est pas d'être en capacité d'intégrer la plateforme technologique dans son écosystème, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, talent, de par son savoir-faire, est en capacité de lui proposer comme nouvelle action. Alors, on a un premier point, qui est notre savoir-faire personnel et notre ADN, de par la richesse de nos consultants, le savoir-faire, aujourd'hui, la complémentarité des métiers. Mais le deuxième point, c'est aussi l'intelligence qu'on est capable de mettre à disposition au travers de cette plateforme. Cette intelligence, ça passe par quoi ? Ça part par un moteur, aujourd'hui, d'intelligence artificielle, on parle d'omni-canalité, c'est-à-dire qu'on va capter, aujourd'hui, le maximum d'informations qui va transiter sur la partie mail, sur la partie papier, sur le canal téléphonique, et d'être en mesure, aujourd'hui, de transmettre cette information, de la diffuser, et surtout, de ne pas perdre, aujourd'hui, la moindre des informations auprès de nos clients. Ça, c'est un élément qui est important. Le deuxième vecteur, aujourd'hui, pour moi, de réussite, aujourd'hui, d'un client, ce n'est plus, aujourd'hui, simplement un moyen technologique, c'est notre capacité à l'accompagner dans le faire savoir et le transmettre. Aujourd'hui, l'outil est un accélérateur, on a des releases tous les trois mois, on a de nouvelles versions, on a de l'évolutivité, pardon, très importante. Et c'est même, je dirais, très compliqué, aujourd'hui, pour nos clients, d'être en capacité de suivre cette diversité technologique que nous propose Microsoft, puisque, aujourd'hui, on se rend compte que, chez nos clients, on a des usages qui sont limités par la plateforme. On va utiliser 15-20%. Le meilleur usage, c'est les usages qu'on peut en faire, aujourd'hui, des solutions CRM, aussi, chez Talent. C'est, aujourd'hui, on a du mal à suivre cette révolution technologique, on a du mal à pouvoir toujours leur proposer des vecteurs, parce que c'est aussi un ADN purement français. En France, aujourd'hui, on aime le changement, mais on l'aime tout doucement, à contrario, aujourd'hui, de ce que l'on peut voir sur le marché anglophone, et on est ravis, typiquement, aujourd'hui, d'avoir des agences au Canada, aux États-Unis, qui sont plutôt précurseurs dans les nouveaux usages, et qui nous permettent de pouvoir continuer à accélérer, aussi, sur le marché français. Sur ce que tu viens d'évoquer, pour moi, il y a, effectivement, ce que tu viens de dire, l'accompagnement au changement, puis il y a une autre dimension qui est importante, aujourd'hui, qui est apportée par la révolution qu'on vient d'évoquer, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus centré sur l'infrastructure, on n'est plus centré sur le fait de monter des serveurs, de passer X autant à déployer une plateforme. Aujourd'hui, en fait, on va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de se concentrer, justement, sur les processus métiers du client, et de faire en sorte de donner de la visibilité, justement, à nos clients le plus vite sur ce qu'on va délivrer en termes de résultats. Et ça, c'est vraiment un des gros avantages de la solution, notamment, parce qu'effectivement, on va beaucoup plus vite dans les déploiements, ce qui fait qu'on va pouvoir introduire des méthodologies type agilité, justement, pour pouvoir s'adapter au contexte des entreprises. Alors, ce n'est pas juste de l'introduction. Aujourd'hui, chez Talent, on fait uniquement de l'agilité, et je pense que le produit s'adapte vraiment. On a tous connu le syndrome de la page blanche quand on est développeur, c'est-à-dire qu'on part d'un cahier des charges et puis on va tout développer. Aujourd'hui, on a une boîte à outils, on a qu'arriels d'outils qui sont disponibles et qui nous permettent, au travers d'un sprint, d'être en mesure d'être très réactif et de proposer aujourd'hui du paramétrage, du paramétrage avancé à nos clients qui lui permettent de voir aujourd'hui la solution évoluer au fil de l'eau. Et ça aussi, c'est un point qui, pour nous, est indispensable, c'est-à-dire qu'on embarque aujourd'hui toutes les directions, les directions de nos clients, que ce soit aujourd'hui des commerciaux, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, dans ces nouveaux usages dès le démarrage du projet, pour éviter l'effet tunnel que l'on a pu connaître avec des phases de conception qui duraient 4, 5, 6 mois, ensuite une phase de développement pendant 6 mois. Et en fait, entre le démarrage du projet, où on s'est tous réunis autour d'un kick-off et la première mise à disposition d'une maquette, il se passait un an. Aujourd'hui, on fait des projets, on démarre, on fait le kick-off et 15 jours plus tard, on a le client qui réunit sa première équipe, on est dans notre premier grooming, on est dans la première interview et ils voient au fur et à mesure le produit. Et justement, ça leur permet de pouvoir s'adapter, commencer à travailler sur les nouveaux usages de demain. Et ça, pour moi, c'est un élément. La complémentarité entre la méthodologie et cette capacité technologique, c'est un vrai gain aujourd'hui pour l'ensemble de nos clients. Et au niveau de vos interlocuteurs, chez les clients, avec cette évolution, du coup, vous l'avez senti dans les missions, dans les rendez-vous que vous faites, est-ce qu'il y a eu une évolution du type d'interlocuteur dans les missions ? Oui, tout à fait. Effectivement, on est passé sur des profils qui étaient à la base, historiquement, plutôt IT, plutôt techniques. Comme je le disais, effectivement, on démarre très souvent le projet par « je mets en place une infrastructure, des serveurs, une base de données, un outil ». Et donc, par l'angle très technique, là, aujourd'hui, on démarre effectivement nos missions par, comme tu le disais, par une méthodologie agile, donc une mission de « cadrage », entre guillemets. Et là, on va plutôt s'adresser à des populations métiers, plus que IT. Et ce qui fait que les gens, pour reprendre ce que tu disais sur l'accompagnement au changement, sont très vite embarqués dans la plateforme et très vite présents, en fait, dans le projet. Et ils ne sont plus juste, en fait, passifs à attendre de voir quelque chose apparaître, mais ils sont acteurs du produit qui va se mettre en route chez eux. On a une question de Salim. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la mise en place d'un CRM a des impacts au niveau de la RSE ? Ah, bien sûr. Alors ça, c'est un vaste sujet, le RSE. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, et typiquement, on parlait de solutions on-premise versus aujourd'hui les solutions cloud, le premier impact aujourd'hui, c'est éviter de démultiplier les infrastructures. On a aujourd'hui Microsoft qui a un impact et une volonté aujourd'hui de minimiser aujourd'hui cette empreinte sur le schéma RSE. Donc, on va aujourd'hui avoir une plateforme qui est dite « mutualisée ». C'est-à-dire que déjà, on va permettre à nos clients d'éviter d'investir massivement sur des socles technologiques, des socles réseaux, des zones de stockage, et donc avoir un coût aujourd'hui et une empreinte écologique importante. Le deuxième point aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est qu'on va aussi éviter de démultiplier les usages au sens stockage d'informations. On parlait tout à l'heure d'interface. Quand on veut interfacer aujourd'hui notre système avec un ERP, avec Kyrielle, Kyrielle de solutions, à chaque fois, on était dans cette logique. On met un environnement, on le duplique sur la partie réseau, on le duplique sur la partie zone de stockage. Même chose au niveau des intégrations documentaires. On parle beaucoup, aujourd'hui, j'ai des documents qui vont être présents dans SharePoint, où je veux avoir des documents qui sont présents sur des serveurs. Comment est-ce que je peux éviter de démultiplier ces informations ? C'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de basculer vers une zone de stockage dite cloud, on est déjà dans un schéma d'empreintes dite RSE. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans la simplification des usages et la simplification des coûts. Et quand je dis coûts, c'est coûts au sens empreinte écologique, donc coûts d'achat, coûts d'acquisition de matériel, et derrière, tout ce que ça peut déduire sur la partie RSE. C'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Ok, tu es d'accord. Nicolas, quels sont les impacts sur l'organisation des données avec ces nouvelles évolutions ? Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on est passé d'un mode très siloté d'un outil CRM à plateforme. Ce qui fait qu'on ne s'adresse pas uniquement à des usages autour d'un CRM, mais on va toucher les outils collaboratifs que tu évoquais tout à l'heure. On va toucher effectivement des directions. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va construire une plateforme qui va nous servir de socle de données, sur laquelle on va pouvoir capitaliser et agréger justement ces informations et les restituer de façon exploitable par des métiers et par des directions générales. Quelle est votre conviction, du coup, pour conclure ? Alors moi, ma vraie conviction, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu un produit qui a su évoluer au fil du temps, qui a su se positionner en tant que l'un des leaders aujourd'hui. Et c'est le cas quand on regarde aujourd'hui le positionnement de la plateforme Dynamics au Gartner et au Forester. Et il n'a rien à envoyer au concurrent. Je n'aime pas parler justement dans un live show, mais on a tous une expérience. Moi, aujourd'hui, en tant que directeur du pôle, on a un passif avec d'autres technos. On fait du Salesforce, on fait du Pega, on fait de l'Adobe. Et on a souvent entendu aujourd'hui à Microsoft qu'ils ont un train de retard. Quand on regardait aujourd'hui la liste des fonctionnalités, la liste des exigences et sa zone de couverture, on se rendait compte, en effet, que quand on prenait le benchmark, il y avait une force de frappe qui était peut-être plus importante sur tel ou tel éditeur. Alors, je citais volontairement Adobe parce que c'était le leader sur la partie marketing. Et aujourd'hui, je citais une évolution majeure. Et c'est ce sujet-là que l'on peut avoir sur Microsoft. La force aujourd'hui, c'est être une plateforme. C'est-à-dire un client aujourd'hui qui utilise un environnement et un écosystème Microsoft. C'est même très compliqué d'aller choisir un concurrent. Pourquoi ? Parce que la liste d'exigences fonctionnelles ou techniques, on a un taux de couverture qui est 100% par rapport à ce que nos clients vont demander. On a une facilité aujourd'hui d'intégration dans un écosystème Microsoft. On n'a pas d'interface à réaliser. Donc, on est dans ce qu'on appelle du mode natif. On a aujourd'hui une brique de développeurs mise à disposition par Microsoft qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils regardent tout ce qui se fait au niveau du marché, qui nous propose aujourd'hui une forte valeur ajoutée. Et on a aujourd'hui, et c'est peut-être un point important sur lequel vous êtes tous autour de la table, c'est qu'on a aujourd'hui une communauté de collaborateurs, d'experts qui sont de plus en plus importants. Et aujourd'hui, on est face à un marché où, tu disais tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'on a des consultants qui sont à la fois fonctionnels, qui sont techniques. Et bien aujourd'hui, n'importe quel profil va pouvoir se retrouver dans cette solution. On n'a plus besoin, comme je disais au début, d'avoir une forte connaissance dans le langage .NET pour être un très très bon développeur sur la partie D365. Aujourd'hui, vous êtes un très bon consultant fonctionnel, vous avez gravité sur n'importe quel écosystème ou solution du marché, vous allez être un très bon paramètreur slash consultant Dynamics. Pourquoi ? Parce que vous avez l'habitude d'utiliser les solutions Microsoft. On l'a vu dans le cadre du contexte Covid. Aujourd'hui, la plateforme outils collaboratifs Microsoft, c'est 99,9% des sociétés du CAC 40 qui sont équipées. Donc potentiellement, c'est un terrain de jeu où 99% de ses clients pourraient aller chercher aujourd'hui la plateforme Dynamics. Et c'est en tout cas ma conviction, aller conquérir notre nouvelle position et ne plus avoir peur par rapport à la concurrence, parce qu'aujourd'hui, on a un produit qui est l'un des leaders du marché et il faut le faire savoir. Concernant ma conviction, en fait, c'est que si je regarde dans le rétroviseur, comme je le disais, ça fait 11 ans que je travaille sur la plateforme, le métier que je faisais il y a 11 ans n'est plus celui que je fais aujourd'hui. Et technologiquement, comme tu disais, ça a complètement changé. Donc on n'est plus sur le langage de la technologie et l'apprentissage, entre guillemets, d'un métier de développeur, mais on est effectivement sur la valeur ajoutée qu'on peut proposer à un client. Ce qui fait que moi, j'ai démarré en tant que développeur, j'ai fait du consulting et je fais toujours du consulting, et maintenant, je suis plus sur un profil d'architecte, solution. Ce qui fait que j'apprends tout le temps. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses, tous les mois, le produit évolue, et tous les mois, j'apprends des nouvelles choses. Donc ma conviction aujourd'hui, c'est que je suis sur un produit qui est vivant, sur lequel je m'éclate au quotidien, et qui fait que je sais que j'ai encore de longues années sur le produit encore à faire. On sent votre enthousiasme. D'ailleurs, si parmi nos spectateurs, on a des candidats, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner envie de nous rejoindre ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le point le plus important, c'est prendre du plaisir. Et aujourd'hui, on est passionné avec Nicolas, avec toute l'équipe. On a des postes à pourvoir sur toute la France. Notre ADN, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on a quand même 32 implantations, alors en France et à l'international. Donc venez nous rejoindre, venez aujourd'hui vous faire plaisir sur ce terrain de jeu. On a une particularité, c'est qu'on est capable d'accompagner nos clients à la fois sur des petits projets, et c'est le cas aujourd'hui de nos équipes nantaises, bordelaises, toulousaines, aix. On fait des projets de 30, allez, on va dire d'une trentaine de jours jusqu'à des sujets de 1000 jours, 2000, 3000 jours. Et il y a un espace en fait pour chacun d'entre vous. On a besoin aujourd'hui d'architectes, de consultants fonctionnels, de consultants techniques, de développeurs, de développeurs confirmés. Quel que soit votre niveau, en tout cas, venez frapper à la porte de nos équipes. On est là pour vous, on sera là pour vous accompagner aujourd'hui sur cette richesse technologique. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui on a des solutions hybrides, on a des profils de consultants fonctionnels qui adorent la techno, mais qui vont vouloir aller se challenger sur des phases un peu plus amont ou des phases un peu plus aval. Un produit, ce n'est pas simplement une phase de mise en œuvre. C'est un accompagnement dans la durée. Et la meilleure de nos richesses, c'est d'avoir un client qui nous fait confiance. Et tous les clients aujourd'hui que l'on a signés sur Dynamics, ou même aujourd'hui les collaborateurs qui nous rejoignent, on a une particularité, c'est qu'ils viennent avec leurs clients et on les conserve. Et ça, c'est pour moi un ADN qui est très fort et c'est une empreinte que l'on veut conserver. Donc que vous soyez jeunes développeurs, que vous soyez consultants juniors ou même architectes seniors, venez vous challenger, on est là pour ça. Moi, ça fait 20 ans que je fais du CRM, j'ai vu le produit depuis sa version 1.0. J'espère encore le voir pour une vingtaine d'années. Je pense qu'on ne le reconnaîtra pas. Comme le disait Nicolas, aujourd'hui Nicolas, il ne fait plus de lignes de code. Alors si jamais vous regardez comment il développait, je pense qu'on aurait du mal. En tout cas, vous direz qu'on n'est plus dans les bonnes pratiques. Mais on est là pour ça. Aujourd'hui, on est un écosystème. Il y a une place pour chacun d'entre vous. Puis ce qui est intéressant effectivement chez nous, c'est que, comme tu le disais en introduction, on est une communauté. Donc en fait, ce n'est pas une somme de personnes, mais c'est une équipe qui travaille autour de cet écosystème qui fait qu'on s'entraide, qui fait qu'on est capable de se serrer les coudes. Parce que forcément, il y a des moments où des projets sont plus compliqués que d'autres. Et puis technologiquement, la plateforme évoluant, on apprend tous les jours. Et puis l'autre chose qui est intéressante, effectivement, c'est que les projets sont très divers. Ils sont très, très divers. Donc ce qui fait que ça amène une richesse intellectuelle qui est vraiment intéressante au-delà d'une richesse technologique. Et le point qui est quand même important aussi à souligner, c'est notre partenariat avec l'éditeur. Aujourd'hui, on travaille main dans la main avec Microsoft. Et ça, c'est un point clé, un facteur différentiel par rapport à d'autres entreprises. Aujourd'hui, on est des fois considéré le petit parmi les très gros et le gros parmi les très petits. On a tous parlé de la communauté Microsoft. On a connu quelques années où on parlait justement de quelques pure players. Aujourd'hui, il y a des grands groupes du CAC 40 dont on fait partie. Aujourd'hui, on a décidé d'investir. On croit en cette révolution technologique. Et avec Microsoft, on va justement travailler sur des laboratoires. On fait des labs aujourd'hui sur des nouveaux cas d'usage, sur des nouvelles problématiques, sur des nouveaux travaux auprès de nouveaux secteurs d'activité. On parle beaucoup aujourd'hui typiquement d'un nouveau produit qui s'appelle Phil qui va se positionner sur le secteur du médical, de la santé. On l'a vu dans l'écosystème et le contexte de cette crise sanitaire. On travaille dans cette révolution des usages. Et si vous nous rejoignez, vous allez aussi participer aujourd'hui à des projets d'innovation un peu plus challenging que vous pourriez faire aujourd'hui sur d'autres PME ou en tout cas d'autres multi pure players. On commence à avoir pas mal de questions. Et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions en commentaire. une question de Marie-Sophie. Bonjour. Est-ce que vous avez des missions dans le Nord ? Et si oui, est-ce que vous recrutez des profils ? Bien sûr. Alors, le Nord a une particularité. Alors, outre ceux qui ont regardé « Bienvenue chez les ch'tis ». Moi, j'ai adoré ce film, mais pas que. Il y a une deuxième particularité. C'est, en effet, on est présent aujourd'hui sur deux points d'entrée, on va dire, dans le Nord, Amiens et surtout Lille. Et on a une forte empreinte aujourd'hui dans l'écosystème retail luxe, alors pour ne pas les citer, l'écosystème muillet, où on les accompagne sur des problématiques diverses au niveau du CRM. Le deuxième avantage aujourd'hui, c'est que vous soyez à Paris, à Lille, à Bordeaux ou à Nantes. Aujourd'hui, on travaille et on propose à nos collaborateurs de travailler en mode distanciel. Et donc, cette problématique de localisation n'est vraiment pas aujourd'hui un souci. Venez nous rejoindre, que vous soyez en effet à Lille. Nos équipes de recrutement lilloises et parisiennes, ou même n'importe où, seront à votre disposition. Et d'ailleurs, Nicolas, toi, tu viens de Nantes. Moi, je viens de Nantes, oui, tout à fait. Et du coup, les échanges avec les communautés dont tu parlais tout à l'heure se font sans aucun problème ? Naturellement. Et effectivement, on a des points mensuels aujourd'hui qui sont faits. Et comme tu le disais, on a tous les outils aujourd'hui, dont Teams, pour pouvoir échanger ensemble et pouvoir se voir aussi. La particularité, c'est qu'on utilise nos produits quand même. C'est important. C'est mieux. On a une question de Sofiane. Pour le recrutement de vos consultants sur Dynamics, la recherche des profils s'ouvre-t-elle vers des profils venant d'autres métiers de culture ERP, comme les ERPRH, ayant des connaissances techniques générales ? Alors, oui et non. Dynamics, c'est un gros sujet. C'est-à-dire qu'on a à la fois la partie CRM et on va avoir aussi la partie ERP. La force aujourd'hui d'avoir travaillé sur l'écosystème de cette plateforme Dynamics sur la version ERP, c'est que vous avez toutes les fondations et toutes les bases. Un point qui est important, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est la connaissance au niveau du métier. Donc oui, bien sûr, mais on va devoir mettre à disposition aujourd'hui notre capacité et nos équipes de consultants pour vous accompagner dans ce savoir-faire métier, accompagner aujourd'hui des forces de vente, des commerciaux, accompagner aujourd'hui des téléprospecteurs ou un centre d'appel. Ce n'est pas le même métier que quand on travaille dans un pôle comptable. Et donc, on doit vous accompagner, vous faire grandir, mais on a le cas. On a aujourd'hui des collaborateurs qui nous rejoignent et qui n'ont jamais fait de Dynamics. On a même qui viennent de la mobilité, qui ont fait de la réalité augmentée. On a des personnes qui viennent même sur des chaînes industrielles. Donc oui, bien sûr, on peut vous accompagner à grandir, quel que soit aujourd'hui le secteur sur lequel vous auriez travaillé auprès. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais la certification, la formation chez Talent et au sein de l'équipe Dynamics, ça représente quoi ? Ça se passe comment ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a plus de 80 certifications sur Dynamics et Power Platform notamment. Donc aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, on a un partenariat très fort avec Microsoft, ce qui fait que, de fait, l'éditeur nous impose, entre guillemets, de passer des certifications. Et nous, en face, effectivement, le produit évoluant, on se met en ordre de marge pour pouvoir justement apprendre ces nouvelles solutions et se certifier dessus. parce que c'est ce qui fait que, quand on arrive sur les dossiers, on a une valeur ajoutée, très clairement, qui est reconnue par l'éditeur et qui est reconnue par le client et qui fait qu'effectivement, le consultant, ensuite, est accompagné et va grandir sur cette technologie. Donc oui, oui, tout à fait, la certification fait partie de notre politique. On a une question de Nathalie. Bonjour. Comment le CRM s'inscrit-il dans les contextes actuels et notamment avec le télétravail ? On revient un petit peu sur les usages. Alors aujourd'hui, la mobilité, c'est un sujet, en tout cas, pour les forces commerciales que l'on connaît depuis de nombreuses années. La vraie difficulté aujourd'hui que rencontrent nos clients, c'est pour répondre aujourd'hui aux ambitions propres à leur secteur d'activité, ils vont avoir 10, 15, 20, 30 outils. On va avoir l'intranet, on va avoir une solution collaborative, on va avoir une solution de messagerie, on va avoir une solution CRM, on va avoir un outil de chat, on va avoir une solution de stockage de données, on va avoir une solution, quand on travaille à distance avec notre mobile, pour crypter les informations. La force aujourd'hui, c'est cette fameuse plateforme. C'est le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un point d'entrée, c'est la plateforme Microsoft. Et quand on est connecté dans notre plateforme Microsoft, on va pouvoir interagir à la fois avec la zone documentaire, avec notre système de messagerie, avec notre système Teams, avec notre zone de reporting. Et en fait, même aujourd'hui, moi, auprès de mes clients, j'ai un seul et même outil, c'est Teams. C'est-à-dire qu'à partir de Teams, je vais me déplacer pour accéder à ma solution CRM, aller piloter aujourd'hui ma relation commerciale, visualiser mes opportunités. Je vais recevoir aujourd'hui mes appels entrants qui vont arriver sur mon Teams. Et donc, j'ai un seul et même outil qui va puiser aujourd'hui l'information. Que je sois, en fait, chez moi, dans les locaux comme aujourd'hui, ou chez nos clients, j'accède en temps réel à cette même information. Et donc, aujourd'hui, la localisation, on parlait tout à l'heure d'un candidat potentiel sur l'île, n'importe où en France, on va pouvoir accéder à son information au travail. Merci. Pas d'autres questions dans le live ? Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure ? Vas-y, à toi. Attends, j'ai toujours pris la parole. C'est compliqué de te couper. Je dirais, écoutez, comme je disais, Dynamics, en fait, c'est une plateforme qui est vivante. Donc, on s'éclate tous les jours, on apprend tous les jours. Les clients et les projets sur lesquels on interagisse nous enrichissent. En tout cas, moi, ils m'enrichissent. Et je trouve ça vraiment épanouissant au quotidien. Donc, tout simplement, venez chez nous. Très bien. Efficace ? C'est dur après d'être juste... Moi, je vais reprendre un peu ma casquette, un peu directeur. Tu disais tout à l'heure, on est 100. Moi, je ne comprends même pas qu'on n'est pas 300. Donc, postulez. Faites savoir aujourd'hui auprès de vous qu'on est à vos côtés aujourd'hui pour aller chercher des projets innovants, challenging auprès de vous. Et venez nous rejoindre. Un grand merci à vous deux d'avoir pris le temps de partager votre point de vue avec nous. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je pense notamment à ceux qui regarderont ce live en replay parce qu'on y apportera les réponses en commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous le 27 janvier pour un prochain live dédié à la région nantaise. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Ciao, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada